Bonjour, ravi de vous retrouver. Les expériences réalisées sur les fleurs de cerisier ont montré que les organes intervenant dans la reproduction sexuelle des plantes à fleurs sont l'étamine, l'organe reproducteur mâle qui produit les grains de pollen, et le pestil, l'organe reproducteur femelle qui produit les ovules. Alors venez découvrir la structure anatomique du grain de pollen et de l'ovule. L'observation microscopique d'un grain de pollen On prend un échantillon de grains de pollen, d'un cerisier, puis on l'étale sur une lame mince. Ensuite, on passe à l'observation sous microscope. L'observation microscopique montre que chaque grain d'opola est composé de deux noyaux, ça veut dire deux gamètes mâles. La structure anatomique d'un ovule On trouve à l'intérieur de chaque ovule un sac appelé le sac embryonnaire. Et à l'intérieur de ce sac, se localise le gamète femelle, appelé l'osphère. Alors comment se fait la rencontre des gamètes mâles et femelles et comment la fleur se transforme en fruit ? La réponse est dans la partie qui suit Au cours des expériences réalisées sur le cerisier, on a transporté le grain d'opola de l'étamine de la fleur A vers le pestil de la fleur B. Ce phénomène s'appelle la pollinisation. Il s'agit du transport du grain d'opola de l'étamine vers le pestil. Il existe deux types de pollinisation. Pollinisation indirecte ou croisée Le transport du grain d'opola se fait de l'étamine de la fleur A vers le pestil de la fleur B. C'est le cas rencontré au cours des expériences précédentes sur le cerisier. Pollinisation directe ou autopollinisation Le transport du grain d'opola se fait de l'étamine vers le pestil au sein de la même fleur. La pollinisation se fait par l'intermédiaire d'un pollinisateur. Il existe dans la nature une variété d'agents pollinisateurs. Pollinisation par les abeilles Lorsqu'une abeille recueille du nectar et du pollen de la fleur d'une plante, une partie du pollen colle aux poils de son corps. Et ainsi, l'abeille transporte le pollen d'une fleur à une autre. Pollinisation par les papillons Pollinisation par les oiseaux Pollinisation par l'homme, les humains interviennent parfois dans le processus de pollinisation, déposant eux-mêmes le pollen d'une fleur sur le stigmate d'une autre fleur. Dans ce cas-là, la pollinisation s'effectue manuellement, à l'aide d'un pinceau ou de tout autre objet pouvant transporter le pollen sans l'endommager. Pollinisation par le vent Le vent participe aussi dans la pollinisation La pollinisation est un phénomène qui précède la fécondation. Pour savoir plus de détails, restez avec moi. Lors de la pollinisation, les grains de pollen se déposent sur le stigmate humide. Les grains de pollen germent et développent un tube pollinique qui s'enfonce dans le stile jusqu'à l'ovaire afin d'atteindre les oveux. Le tube pollinique permet la fécondation en apportant la cellule reproductrice mâle jusqu'à la cellule reproductrice femelle. Et c'est ainsi que les plantes fixées se reproduisent. Ainsi, les ovules fécondées deviennent des graines et le pestil se transforme en fruit. Au revoir et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada